Bien bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre donc ce qu'est le uState en React et comment s'en servir. Donc uState ça va nous permettre de mettre à jour certains éléments de la page sans avoir utilisé ce que j'utilisais avant en javascript seul, c'est-à-dire le getElementById etc. Voilà on va pouvoir oublier tout ça et avoir une manière beaucoup plus simple de le faire. Donc j'ai commencé par créer un composant ici, en .jsx, il est appelé ici, donc on commence directement. Donc tout d'abord, juste avant le return, avant de mettre notre jsx, on va venir donc créer ce qu'on appelle un state. C'est en gros une variable, mais une variable assez particulière. On va pouvoir afficher le contenu de cette variable et le uState il va nous servir parce que dès qu'on va modifier la valeur de cette variable, la valeur sera automatiquement mise à jour sur la page. Par exemple si on a une variable qui s'appelle number et number ça vaut 50, on a 50 ici. Si on a un bouton qui dit que dès qu'on appuie dessus ça fait plus 1, et bien dans ce cas on appuie dessus et number ça devient 51 et plus juste 50. Et bien automatiquement sur la page le 50 sera transformé en 51. Bon voilà, donc on va voir directement comment ça servir, on commence par créer donc une variable const. Cette variable, on va mettre ça entre crochets, on va mettre le nom de la variable, le nom du state, on va l'appeler justement un number. Et ensuite on va devoir mettre en deuxième élément, donc dans cette liste, on va devoir mettre set number. Donc c'est set suivi du nom du state. Et donc ça c'est la variable, c'est notre state, dont on va pouvoir modifier la valeur et qui va être mis à jour sur la page etc. Et set number c'est une fonction qui va nous permettre de modifier number, on pourra modifier number qu'au travers de set number et pas autrement. Et donc on met égal uState, uState donc ici nous propose de l'importer depuis React et il se retrouve bien importé au tout début, on est bon. Et on n'oublie pas donc les paramètres, les parenthèses et à l'intérieur des parenthèses on met la valeur par défaut de number. Bon si on veut que ce soit par exemple 50, on met 50. Si number c'est destiné à être du texte, qu'on va modifier etc. On met par défaut une chaîne de caractère vide par exemple. On a le choix, ça peut être n'importe quel type de données. Ici on dit que number, le choix à mettre à jour sur la page, c'est juste un nombre. On va faire une sorte de compteur par exemple, et bien dans ce cas on peut mettre 0 par défaut. Mais voilà pour le tutoriel on va dire qu'on commence à 50, on va mettre 50 tout simplement. Ensuite là très simplement à l'intérieur donc de notre JSX, on va pouvoir mettre directement un number. On va voir comme ça très vite à quoi ça ressemble, 50 tout simplement. Vous savez quand on va laisser ça ici, enfin on va mettre ça dans un H1 tant qu'on dit. Voilà comme ça, ça affiche en gros. D'ailleurs si vous appréciez la vidéo, laissez un j'aime pour nous soutenir, activez les notifications de la chaîne pour être prévenu lors des prochains lives. Et donc maintenant on va créer le bouton qui va nous permettre de modifier number. Donc si c'est du texte, on peut utiliser par exemple un input, donc dans un formulaire etc. Si c'est, enfin voilà, en fonction de l'utilisation dont on aura besoin, on va pouvoir utiliser différents éléments HTML pour modifier. Donc soit un formulaire avec input, texte, nombre etc. Ici on va juste utiliser un bouton auquel on va rajouter donc une fonction. Et dès qu'on va appuyer sur ce bouton, la fonction qui va s'exécuter fera en sorte qu'on fera plus 1 à number par exemple. Donc bouton, à l'intérieur on va mettre plus 1. Et donc voilà tout simplement, dès qu'on va appuyer sur ce bouton, on va faire plus 1 à 50. Et dynamiquement, enfin automatiquement ce sera mis à jour sur la page. On aura, dès qu'on clique sur le bouton, on aura 51, 52 etc. Donc pour ce faire, on va donc utiliser l'attribut onClick sur le bouton. Donc onClick qui existait déjà en HTML, mais on ne s'en servait pas forcément. Et bien on react, on va s'en servir tout le temps. Donc voilà. Et donc à onClick, donc oui ça prend une majuscule, ça c'est les bases de JSX. La petite différence par rapport à l'HTML simple. Et donc ensuite à l'intérieur de onClick, ce qu'on va faire c'est que dès qu'on appuie sur le bouton, on va effectuer une fonction, fonction anonyme, qui fait en sorte que, même pas besoin ici d'accolades, on a juste une seule ligne d'instruction, donc ce sera très simple. On va utiliser la fonction setNumber. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de 50 ? Et bien on va mettre 50 plus 1. Voilà, la valeur actuelle de number plus 1. Donc voilà. Donc ce que ça veut dire, c'est que dès qu'on appuie sur le bouton plus 1 ici, le bouton qu'on a au milieu là, bah vous voyez un peu le travail. Dès qu'on clique sur le bouton plus 1, et bien on va mettre à jour la valeur de number. Et donc à la place de number, on va mettre la valeur actuelle de number plus 1. Donc par défaut c'est 50. Donc au premier clic sur le bouton, on aura number donc 50 plus 1. Donc 51. Donc number deviendra 51. Voilà. Et si on réappuie dessus, on a 51 plus 1, etc. Vous comprenez le principe. Et donc aussitôt que number est remplacé par la nouvelle valeur, et bien la page est directement mise à jour. Tout simplement on a notre state ici. Voilà. Donc le nom de la variable. Ici, la fonction qui va nous permettre de mettre à jour la variable. La valeur par défaut. Ici on affiche la variable n'importe où sur la page, on s'en fiche. Et ici, à un bouton, on attribue un comportement. Et donc voilà, dès qu'on clique sur le bouton en l'occurrence, on met à jour la valeur de notre variable pour mettre la valeur actuelle plus 1. Donc voilà. Du coup, vu qu'on a un nombre, on aura juste 50 plus 1. Au départ donc 51 et ainsi de suite. Tout simplement. Donc là on peut réessayer. Voilà. Si on décide de mettre number moins 1, ici à la place, on décroît. Donc on voit que c'est très rapide. Pas besoin de temps de rafraîchissement particulier. C'est quasiment instantané. Et donc c'est la puissance du U-State.